alors bonjour amateurs de 2 chevaux et compagnie donc aujourd'hui vidéo mécanique on va s'occuper de je vais vous montrer comment changer ce le neyman d'une 2 chevaux voilà pendant le tournage de zootopie de chevaux j'ai mon neyman qui a cassé donc je vais vous montrer ça donc du coup j'ai du comme j'ai plus d'anti-vol j'ai dû faire garder ma voiture par mes petites figurines salut toi tu vas pouvoir retourner sur ton étagère voilà lui qui fait le gars sur le toit et l'autre qui doit être pas loin à l'intérieur maintenant hop vous pouvez disposer aussi une equal alors le sujet du jour voilà c'est le neyman alors pour les plus amateurs vous remarquerez que la serrure est coincée sur contact alors que ce n'est pas possible sans la clé oui ma serrure a cassé le barilet est venu avec la clé l'autre jour mais vu que je l'ai bien bricolé je sais pas s'il va venir avec cette fois ah voilà donc voilà le barilet a cassé donc faut changer le neyman je vous avoue que j'ai dû finir le tournage de zootopie de chevaux en démarrant avec les fils bon après j'en ai eu ras-le-bol des fils donc en attendant que je reçoive la pièce j'ai dû improviser un système provisoire pour démarrer la voiture donc voilà vous comprendrez que je ne peux pas garder ça donc je vais vous montrer comment changer la pièce bon déjà on va commencer par ouvrir le carton qui contient la pièce alors c'était bien la peine d'expédier un aussi gros paquet pour juste envoyer ça ah mais c'est parce que j'ai un magazine avec c'est pour ça je verrai après alors normalement la pièce c'est là dedans oh la vache elles sont moches les clés elles sont modernes oh j'aime pas du tout bon tant pis les clés à deux chevaux à la base ça ressemble à ça alors le bout est le même mais pas le support noir c'est dommage il n'y a même pas le logo citroën dessus allez bon bah tant pis et donc ben voilà la pièce mcda en plus pourtant c'est pas chez eux que je l'ai commandé il est tout neuf ce truc je pensais que j'aurais une pièce d'occasion bah non j'ai une pièce neuve bon bah voilà c'est ça qu'on va changer alors donc pour commencer il faudrait il faut absolument que le système si vous avez encore le truc est encore verrouillé il faut absolument trouver un moyen de le déverrouiller sinon va falloir attaquer à la meuleuse ou avec je sais pas quoi enfin bref va falloir y forcer dessus pour pour l'enlever donc moi j'ai réussi en forçant avec un gros tournevis à l'intérieur à déverrouiller le le neyman voilà et voilà pour enlever ensuite la petite plaque qui est derrière bon alors moi elle est déjà dévissée mais normalement elle est placée je vais mettre la lumière derrière ça ira peut-être mieux alors normalement cette plaque est comme ça donc il y a la petite vis au dessus enlevé une petite vis de 7 voilà donc bon moi c'est déjà fait vu que j'avais j'ai déjà préparé la le terrain donc voilà je tiens à préciser que je changerais le neyman sans enlever la colonne de direction normalement c'est recommandé de l'enlever donc on va l'enlever donc voilà on a enlevé le petit cache que vous voyez là de derrière pour éviter d'avoir accès à la bague de neyman voilà qui normalement est impossible à enlever parce que quand le volant est verrouillé le truc passe à travers le trou carré que vous voyez là donc normalement c'est impossible de l'enlever et serrure fermée voilà et une fois enlevé ça vous avez accès par le petit trou que vous voyez là attendez là on risque pas de voir grand chose faut que je tourne le volant voilà les deux petites vis pour défaire la bague de neyman donc on va les enlever alors il faut une clé Allen clé Sipan ou clé je sais même plus comment on appelle ces clés donc la taille numéro 5 voilà une clé comme ça pour défaire le collier de neyman alors voilà attention par contre si vous avez une deux chevaux avec le châssis plié il se peut que la bague soit un peu remontée donc vous risquez pas de tomber bien en face des vis comme moi mais moi vu que j'ai changé le châssis il y a pas longtemps j'ai pas ce problème mais c'est un défaut voilà que quand le châssis est plié la colonne remonte du coup la bague aussi donc on a des fois un peu du mal à accéder aux vis voilà voilà donc voilà la bague est tombée donc on va pouvoir défaire le neyman maintenant donc maintenant on va enlever le neyman alors je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué que ça j'ai cru qu'il faudrait démonté le table de bord complètement pour aller le chercher les vis ben non en fait les écrous sont juste là donc là et là donc faut desserrer ces deux écrous avec une clé de 11 bon moi je vais me servir d'une clé à cliquets et d'une douille de 11 alors est-ce que je vais arriver à filmer en même temps je garantis rien il y a des fils électriques qui gênent un peu en même temps j'en ai beaucoup moi tellement je bricole je bricole il y a des fils de partout encore dévisser au bout d'un moment je crois qu'on peut dévisser à la main mais là je serre là attend je serre ou je serre ah bah oui je risque pas de l'enlever là j'étais en train de serrer c'est plus vrai que vous autres alors c'est pas évident avec la caméra hein et en plus je sais même pas si vous avez quelque chose c'est pas une caméra avec un écran c'est plus possible c'est plus possible excusez moi donc là je vais je vous épargne le dévissage là parce que j'ai besoin de mes deux mains un pour dévisser l'écrou l'autre pour tenir le neyman parce que le neyman tient le volant plaqué contre le tableau de bord enfin la colonne de direction plaqué contre le tableau de bord donc voilà j'ai enlevé le premier écrou maintenant je vais enlever l'autre vous voyez ça commence déjà à tomber attention à pas perdre les pièces qui tombent enfin normalement tout est reformé avec mais je sais pas pourquoi je dis ça allez voilà hop la plaque au dessus récupérez la voilà et voilà la plaque les deux petites rondelles enfin rondelles rectangulaires qui sont de chaque côté de la patte voilà la plaque du dessous voilà alors je pense que ça je vais le garder parce que c'est ce qui maintient le le support de des clignotants et des phares contre le neyman sans ça ça bouge à mort vous voyez et on retire le neyman et voilà c'est déposé donc au final les deux seules pièces que je garde c'est ce caoutchouc là qui maintient le le support de commande de phares et de clignotants enfin qui le stabilise et apparemment cette plaque je sais pas apparemment elle est pas elle est pas censée être là mais bon au cas où je vais la remettre quand même la plaque qui vient ici voilà apparemment elle est pas censée être là mais bon moi je vais la mettre quand même au cas où je vais la remettre quand même alors donc on va remettre la petite plaque au dessus et remettre le machin j'ai oublié de le préciser faut remettre aussi la faut mettre la clé dans la serrure et la laisser sur après contact parce que sinon vous allez galérer on va pas le mettre tout de suite faut que je le passe d'abord dans la colonne donc je passe ça voilà je vais faire étape par étape parce que sinon je m'en sortirais jamais voilà je mets la plaque là voilà la plaque du dessus j'enquille le tout si ça veut bien ah ça veut pas rentrer alors c'est pas que ça veut pas rentrer je pense que c'est fait exprès c'est rentré un tout petit peu je vais essayer de mettre les écrous c'est pour aider à faciliter à maintenir les pattes en place voilà donc on va regarder ça alors je vais essayer de remettre les écrous à la main ah non le filetage n'est pas sorti donc voilà je vous épargne le montage et le serrage parce que j'ai galéré et puis j'ai dû redémonter parce que j'avais oublié de mettre le caoutchouc qui tient le support de de phare et de contact et de phare et de clignotant donc voilà si vous remettez pas ça que vous serrez pas correctement quand vous allez enclencher le clignotant allumer les phares ils vont tourner et c'est très désagréable et c'est très désagréable pardon voilà donc voilà le donc il est bien en place voilà maintenant on va s'intéresser on va remettre la bague de Neiman je tiens à préciser que je change pas cette pièce là vu qu'il faut enlever la colonne pour l'enlever donc je vais laisser l'ancien je vais voilà laisser l'ancien après si vous voulez le changer il faut enlever la colonne alors pour enlever la colonne faut enlever l'aile avant gauche et regardez en dessous il y a un collier qui maintient la colonne de direction donc vous retirez le collier vous desserrez le collier et vous le basculez vers le bas et après vous tapez à l'arrière du volant des fois c'est tellement grippé qu'il faut taper au marteau enfin moi c'est quand j'ai changé ce châssis c'est ce qui est arrivé donc voilà bon bah maintenant on va remettre ça alors pour remettre ça déjà je sais pas à l'origine comment il le mettait enfin comment il réglait la position du volant mais bon moi je vais faire en sorte que le volant se coince dans cette position là voilà donc ce qu'il faut vous choisissez la position de votre volant dans laquelle vous voulez qu'il se verrouille donc moi je le veux dans cette position là et vous mettez le côté creux comme celui là à gauche le côté serrure voilà de la partie que vous voulez verrouiller alors je disais vous le relevez en faisant attention que le creux soit bien sous la gauche voilà vous le faites venir monter jusqu'à ce que la vitre tombe en face du trou et vous serrez la première partie voilà avec le premier serré vous tournez le volant pour accéder à l'autre voilà et vous serrez également à fond il faut bien serrer parce que si jamais on force sur le volant voilà cette bague a des espèces de petites pointes qui scie la colonne de direction si jamais on force dessus donc c'est pour ça qu'il faut bien bien serrer pas trop pas comme un bourrin non plus mais voilà un petit coup sur celui là bon allez ça ira voilà juste histoire que les ces petites dents se plantent bien dans la colonne et que si jamais on force en forçant comme un bœuf sur le volant les petites dents attaquent la colonne de direction et ça abîme la colonne de direction et il va avoir une belle frayeur après enfin je crois que c'était conçu comme ça donc voilà maintenant on peut remettre le petit cache donc vous remontez la petite plaque maintenant voilà alors là c'est pas être évident de trouver le trou pour mettre la toute petite vis qui maintient la plaque si vous mettez pas cette petite vis à chaque fois que vous allez déverrouiller le contact la plaque va tomber alors au pire ce que vous faites vous maintenez la plaque plaquée et vous coupez le contact voilà comme ça il bougera plus vous n'avez plus qu'à mettre la vis derrière maintenant je n'ai plus qu'à trouver le trou voilà je l'ai ou j'ai eu la petite vis je ne sais pas si vous la voyez bien voilà et ça c'est une clé de 7 alors j'ai oublié la douille de 7 je reviens c'est pas la peine de serrer comme un bourrin qu'il faut c'est pas qu'il bouge quand vous dessirez le contact voilà hop donc maintenant on va faire un essai là le contact est coupé le volant n'est pas vraiment comme je voudrais qu'il soit mais bon donc pareil il coince pareil ça c'est normal alors maintenant bon moi je le redémontrais pour remettre le volant comme je veux qu'il soit parce que mais bon en gros voilà ce que c'est mais bon je le ferai après à la fin de la vidéo ouais faut bien regarder que le truc soit bien à gauche il a dû se décaler en vissant la bague c'est pour ça que quand il se verrouille il est là alors il s'est pas verrouillé voilà là il s'est verrouillé voilà bon ça devrait aller bon maintenant on va brancher les fils électriques je vais enlever mon système à la con allez hop tac tac et tac voilà allez voilà alors pour ce qui est des repérages des bornes c'est vrai qu'il n'y a rien d'indiqué il y a juste des chiffres alors bon alors pour si vous avez repéré vos fils normalement le fil bleu on voit pas qu'il est bleu mais bon il est un peu noirci mais bon bref le fil bleu le gros fil bleu c'est le fil de plus le fil jaune c'est le démarreur bon le fil rouge bon je sais plus à quelle couleur il est à l'origine mais comme le fil a été remplacé mais bon moi c'est l'après contact donc donc le fil bleu le fil plus vous allez le mettre sur la borne la petite patte du haut voilà le démarreur sur côté colonne et le fil d'après contact côté gauche voilà et normalement là ça devrait marcher le contact établi le moteur est froid excusez moi enfin voilà bon ben voilà la vidéo est terminée donc j'espère que ça vous aura aidé si vous avez votre neyman à changer moi je cherchais justement une vidéo pour comment faire changer un neyman quand je voulais le faire et comme j'en ai pas trouvé je me suis dit autant être le premier à le faire donc voilà si jamais elle me refait encore des petits ennuis mécaniques je ferai peut-être des vidéos après prochainement je ferai peut-être c'est pas sûr une vidéo sur les phares je vais peut-être les convertir avec des ampoules à led mais bon j'attends justement les ampoules de les recevoir et puis s'ils éclairent pas c'est pas la peine de faire une vidéo de toute façon je mettrai un commentaire sur cette vidéo si jamais cette vidéo est annulée après si vous voulez pas la rater cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne ça ne coûte rien et donc je vous laisse avec mes belles figurines qui vont retourner sur mon étagère mes belles figurines de zootopie elles sont pas jolies non ? faut vraiment que j'arrête avec zootopie moi bon ben voilà je vous dis bonne journée ou bonne soirée ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et je vous dis à plus bye bye je... pas dans le moteur dans le compartiment dans le... ah mince mécanique comment changer le neyman de ça de chevaux et merde la porte est ouverte bon à refaire un neyman de chevaux citroën voilà j'ai pendant le tournage de zootopie de chevaux salut toi j'ai mon neyman qui a cassé alors euh... bon attends je suis allé trop vite là toujours le contact déverrouillé ah putain de caméra couper le contact ah mince faut vraiment que j'arrête avec zootopie moi mais bon j'y suis à fond dessus excusez moi je suis à fond sur zootopie donc euh... on fait avec ce qu'on a bon bah voilà la vidéo est terminée bon bah j'espère que ça vous a plu bon bah je vous dis bon bricolage et à plus bon bah voilà la vidéo est terminée je vous dis bon bricolage je vais remettre ces figurines sur les étagères elles sont pas jolies non ? bon bah voilà je vous dis bon bricolage et à plus maintenant j'ai hommé 4 on vaắn il y a